Bonjour, depuis le 28 novembre 2019, je n'avais pas mis le nez à l'extérieur de mon domicile, sauf pour me rendre âge, poursuivre une cure de radiothérapie tous les jours, qui m'a un peu fatigué. Mais, hier soir, avait lieu une réunion électorale d'un genre tout à fait spécial que je ne voulais pas louper. Elle se tenait au Moulin Rouge et j'ai pu constater que c'était un vrai succès pour l'équipe de 100% marmont. J'en ai profité pour poser deux petites questions à M. Daniel Baquet, maire de Marmont, qui m'a très gentiment répondu. Le document que vous allez pouvoir visionner n'est pas exceptionnel, car ce petit déplacement m'a fatigué et je n'ai pas assisté à toute la séance, car j'ai pu constater que je n'étais pas encore au top niveau. Mais cela, ça ne fait rien. Bienheureux, j'ai retrouvé de nombreux amis qui assistaient aux tables rondes menées par les colistiers de M. Baquet et je souligne l'ambiance de cette réunion bien que je n'y suis resté qu'une heure. Mais la parole est maintenant à M. Daniel Baquet. Bonsoir, M. Baquet. Bonsoir, M. Dehaine. Mais c'est volontiers que je vous dis, M. le maire, je voulais une petite question. Êtes-vous satisfait de la réunion de ce soir ? Écoutez, cette réunion, c'est d'abord une grande satisfaction, mais c'est aussi une grande surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des têtes nouvelles, et je ne m'attendais pas à ce que les gens aient envie de participer, de travailler, pendant toute une soirée avec nous. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Personnellement, je préfère ce genre de réunion à un rassemblement, avec un discours qui, parfois, ne répond pas aux questions. Vous avez pu voir qu'il y a des questions. Il semble qu'il y ait beaucoup de questions et beaucoup de propositions. Et effectivement, je crois que le temps des grandes messes politiques est fini. Il faut maintenant du contact avec la population et avec les administrés. Et il faut qu'ils soient impliqués dans la co-construction de l'ensemble des projets de notre pays. En tous les cas, personnellement, je vous remercie d'avoir institué la vidéo au Conseil municipal. Ça m'évite de me tordre le cou et on peut suivre exactement toutes les interventions. C'est un vrai acte de transparence et de démocratie. Bien sûr. J'ai une autre petite question. J'habite le boulevard Méniel. Et je ne peux pas vous situer, mais il y a environ huit mois. On est passé, on a fait des marques sur le boulevard, sur les trottoirs. On y a mis un S. Je croyais que j'étais fiché S. Ce n'est pas le cas. Je ne crois pas. Ces marques sont effacées. Et l'intéressé qui était passé en marquant m'avait dit que c'est pour les travaux. Ces travaux, ils sont pour quand ? Alors les travaux vont bientôt avoir lieu, puisqu'effectivement, c'est le dernier petit rançon d'égout que nous terminons sur les boulevards et qui fera que l'ensemble du centre-ville et du boulevard sera en égout séparatif. Donc ils vont terminer. Ils sont prévus budgétisés pour cette année. Après, c'est une question d'appel d'offres et une question administrative. Mais en tout cas, ils sont budgétisés pour cette année. Je vous remercie, M. le maire. Vous avez répondu à une de mes questions. Je n'en ai pas d'autres. J'ai simplement, comme je l'ai déjà fait sur mon mur, j'ai un mur qui parle un peu. Vous remerciez pour la mandature précédente. Remerciez vos colissiers. Et je déplore tout simplement l'action de ces frondeurs. Mais là, je ne vous demanderai pas votre avis. Non, je ne vous le donnerai pas non plus. Alors je vous souhaite une bonne soirée et à plus tard. Merci, à plus tard. Je m'attendais à avoir beaucoup de documents sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux et même dans les journaux, dans le journal local de ce matin. Et bien non, c'est les réseaux sociaux qui priment, comme quoi la vie change.